bismillah assalamu alaikum mes chers élèves soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique au stade plus on va voir dans cette vidéo la partie numéro 2 toujours dans la leçon des réactions de stérification et d'hydrolyse dans la partie chimie organique bien dans la vidéo précédente on vous a présenté un rappel concernant les notions de base de la chimie organique et on vous a donné un tableau à apprendre concernant les alcanes et les alkyls et on vous a parlé des chaînes linéaires de chaînes ramifiées alors dans cette vidéo dans la partie numéro 2 on va voir les groupes caractéristiques en chimie organique bien on fait tout ça pour vous préparer aux transformations des stérifications et d'hydrolyse bien sûr alors on va voir des fonctions il y en a plusieurs mais nous on va se baser sur quatre alors les alcools les acides carboxyriques les histères et les anhydrides d'acide je vous laisse ce tableau jusqu'à la fin et vous pouvez revenir le voir parce qu'il va réduire au résumé tout ce qu'on va faire bien je commence par la fonction alcool alors les alcools ils ont une formule générale qui est r avec l'hydroxyl oh bien je vous rappelle que r c'est un alcool ayant cette formule cn h2n plus 1 avec une liaison libre alors à cette liaison on va fixer un oxygène oh on sait que l'oxygène et la de liaison alors une liaison ici il me manque une autre la voilà je vais fixer dans l'autre un hydrogène qui doit avoir forcément une seule liaison alors maintenant je peux l'écrire au lieu de tirer h je peux coller le h avec le haut voilà et comme ça j'ai respecté le nombre de liaisons de chaque élément chimique alors tout composé ayant au h c'est un alcool très bien je peux l'écrire r o h ou cn h2n plus 1 o h on va voir des exemples bien sûr alors regarder exemple et nomenclature alors tout d'abord je commence par vous donner un exemple d'un alcane qu'on a déjà vu alors l'exemple regardez ce carbone lié à ce carbone lié à celui là donc il ya des liaisons simples c'est un composé saturé c'est un alcane alors en général le carbone doit posséder quatre raisons voilà la première deuxième troisième et quatrième dans l'autre côté j'ai déjà une deux trois quatre ainsi de suite pour le dernier voilà pour passer maintenant de l'alcan ça c'est un alcane ça s'appelle propane bien je veux les transformer en alcool regardez ce que je vais faire maintenant je vais éliminer cet hydrogène voilà ou bien je vais le remplacer avec un h regardez je vais mettre un h et ben il n'est plus propane et n'est plus alcane ça devient un alcool regardez comment je vais l'écrire autrement dit la formule se me développer alors ce carbone là il a trois hydrogènes donc je peux mettre c'est h3 ce carbone là il a deux hydrogènes je peux mettre h2 et le dernier regardez je vais changer de couleur le carbone qui porte l'eau h on va l'appeler carbone fonctionnel alors ce carbone là voilà regardez il comporte deux hydrogènes les voilà h2 avec un h en plus voilà le carbone fonctionnel c'est celui qui porte au h ça devient un alcool alors et n'est plus propane regardez la formule la nomenclature je reprends la nomenclature alors on doit mettre tout d'abord commencer par alcane alors regardez alcane combien de carbone on a un deux trois donc je regarde le tableau pour le composé 4 au carbone c'est le propane alors anne après on m'est tiré en prime paul en prime veut dire le carbone le numéro de carbone qui porte le h alors je vais numéroter maintenant alors j'ai deux choix soit numéroter de droite 1 2 3 vers la gauche soit de gauche 1 2 3 alors voilà la règle qu'est ce qu'il dit la règle qu'est ce qu'il dit la règle le carbone fonctionnel il doit porter le plus petit nombre alors le 1 c'est le plus petit donc je ne dois pas compter de gauche vers la droite je laisse comme ça alors le carbone fonctionnel il porte le numéro 1 alors je vais mettre tirer 1 et puisque c'est un alcool parce qu'il porte h j'ajoute un hall voilà la règle alcane imprime hall alors pour plus de clarté je prends un deuxième exemple l'exemple b alors de même regarder maintenant je vais supprimer le h alors ça devient un alkyl alors je vais la substituer remplacer par un h pour devenir un alcool voilà ce qu'on a fait dans le premier cas alors non je vais laisser le h ici mais je vais la supprimer de l'autre côté d'un deuxième carbone alors maintenant regarder un alkyl et liaison ouverte je vais la substituer par un h voilà ça devient un alcool maintenant je vais changer de couleur pour le carbone fonctionnel voilà le carbone fonctionnel maintenant et n'est plus comme dans l'autre cas le premier alors maintenant c'est le deuxième au milieu alors je peux maintenant écrire la formule semi développer ce carbone là je change de couleur ce carbone là il a trois hydrogènes les voilà c'est h3 le deuxième fonctionnel et pour un seul hydrogène h mais avec un h voilà et le dernier il porte trois hydrogène les voilà c'est h3 oh je change de couleur voilà le carbone fonctionnel parce qu'il porte le h alors maintenant la numérotation alors je compte de gauche vers la droite 1 2 3 de droite 1 2 3 oh dans les deux cas le carbone donc c'est pareil alors comment on va maintenant nommer ce composé alors combien de carbone on a 1 2 3 donc c'est propane bien tiré à le carbone fonctionnel regardez le carbone le carbone fonctionnel il est au milieu il porte le numéro 2 donc je vais mettre un 2 et et puisque le carbone fonctionnel pour toi c'est donc la fonction all all au regarder la différence et dans le premier cas c'est un propane un hall parce que le hall il est dans le carbone numéro 1 alors que dans le deuxième cas le hall elle est dans le numéro 2 bien je choisi un autre exemple l'exemple petit c'est alors je vais maintenant aussi changer ce h substituer le h par un h alors regarder le h alors maintenant ce carbone qui porte c'est le carbone fonctionnel je peux changer de couleur voilà je vais écrire maintenant l'écriture semi-développée alors le premier carbone elle porte trois hydrogènes donc c'est un ch3 le deuxième fonctionnel elle porte deux hydrogènes h2 avec une liaison avec h très bien alors je vais maintenant numéro t le carbone fonctionnel le carbone fonctionnel il doit porter le plus petit nombre alors c'est le 1 et l'autre c'est le 2 alors ça devient combien de carbone en a deux l'alcane qui porte deux carbone c'est et panne alors le numéro c'est un hall bien que se passe-t-il si on change l'emplacement de h regardez maintenant je vais changer l'emplacement de h je laisse le h là et je vais supprimer ce h de substituer avec un h regardez ce que va-t-il se passer alors je vais mettre le h ici h h h h c'est la même chose voilà donc le carbone fonctionnel et devient celui là alors je peux changer maintenant l'écriture ça devient ce carbone voilà c'est ch3 le deuxième c'est ch2 avec un poach bien regarder le carbone fonctionnel c'est celui là je dois les me rote est toujours des deux parties le plus proche de carbone fonctionnel c'est celui là 1 et l'autre 2 au 2 carbone c'est et panne et la fonction elle est en un paul alors même si j'ai changé l'emplacement le nom ne change pas dans ce cas là on est obligé d'écrire directement et à non sans marquer le 1 parce qu'il ya une seule possibilité et il n'y a pas plusieurs c'est pas comme dans le cas précédent dans le cas précédent j'ai trois carbone alors il y avait la possibilité de mettre au h dans le carbone à l'extrême ou bien dans le milieu donc ce sont deux cas différents dans ce cas là on est obligé de mettre un numéro alors la règle maintenant si le nombre de carbone est supérieur à 2 et supérieur à 2 alors dans ce cas là on est obligé de faire entrer la numérotation alors c'est c'est inférieur ou égal à 2 2 1 alors ce n'est pas la peine de mettre un numéro donc directement éthane hol voilà je vous donne un autre exemple l'exemple petit d le carbone et la 4 hydrogène cch4 c'est le méthane je vais mettre un substitut substitution je change à l'hydrogène avec un oh voilà j'ai un seul carbone qui est le carbone fonctionné alors que devient maintenant le composé et la 3 hydrogène donc c'est ch3 fixé avec un oh alors j'ai un seul carbone c'est le numéro 1 donc il n'y a pas une autre possibilité alors un carbone l'alcancer méthanol normalement on doit mettre un hall puisqu'il ya une seule possibilité directement méthanol bien alors un dernier cas regardez maintenant je peux fixer le OH à n'importe quel carbone par exemple je vais fixer le OH ici voilà alors qui peut me donner le nombre d'hydrogène du premier carbone il a une liaison oui il doit avoir trois pour avoir un 4 et le deuxième il a déjà une liaison là il a deux il lui manque deux ce carbone là il a une deux trois il lui manque un et le dernier il a une liaison il lui manque trois voilà l'écriture allez avec la forme semi-développée je couleur maintenant je change de couleur pour le carbone fonctionnel voilà le carbone fonctionnel bien alors que devient le nom maintenant alors de préférence de numéro t de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche au regard de le carbone fonctionnel est les plus proche de la droite donc un 2 pour avoir un numéro 2 ici 3 et 4 par contre si on donne la numérotation de gauche 1 2 3 autre voici plus grand que 2 donc c'est éliminé je garde cette numérotation alors la formule combien de carbone on a 4 qu'elle est l'alcane de 4 carbone c'est butane bien butane le nombre de carbone est supérieure à 2 alors je peux faire entrer la une rotation tirer alors le carbone fonctionnel c'est deux voilà et j'ajoute paul puisque c'est un alcool et portoir regarder ce qui va se passer maintenant je vais faire entrer maintenant je vais faire entrer un alkyl regardez c'est dans ce qu'avant là je vais fixer un alkyl ch3 je compte encore le nombre d'hydrogène j'ai ici un 1 de liaison 1 2 3 et le manque un hydrogène or maintenant la chaîne n'est plus lumière et les ramifier et les ramifier parce que regardez la chaîne principal il y a un ch3 à l'extérieur regardez ce qu'on a fait dans la partie numéro 2 au cap et on s'attache qu'il c'est le méthyl méthyl bien alors maintenant est ce que je garde la même numérotation ou je la change voilà la règle je vais effacer encore une fois pour montrer pour avoir plus de clarté alors lorsque maintenant j'ai deux choses à comparer la fonction h et l'alkyl donc la priorité à la fonction alcool alors c'est la fonction alcool qui doit avoir le numéro le plus petit alors si je compte de gauche c'est ch3 qui va voir le plus petit alors c'est droite 1 2 3 4 regardez le h pour 2 et de sèche 3 et pourquoi donc ça c'est vrai voilà la priorité c'est pour le carbone fonctionnel qui porte 3 h et non pas qui porte l'alkyl pour la numérotation la plus petite alors maintenant que devient que devient le nom de ce composé je garde déjà le nom qu'on a eu avant et je lui ajoute ici le métier le métier et je n'oublie pas de mettre tirer le carbone qui porte ce métier c'est le carbone 3 alors trois métiers je reprends encore une fois je vais effacer et reprendre voilà et pardon alors regardez la chaîne principale c'est la chaîne qui comporte le plus grand nombre de carbone il y a un alkyl je vais effacer pour avoir plus de clarté voilà bien j'ai un carbone fonctionnel qui porte 3 h et j'ai un carbone aussi fonctionnel qui porte le méthyl alkyl alors la règle dit que la priorité d'avoir un numéro plus petit c'est pour le carbone qui porte la fonction au h alors le carbone qui porte le h et les plus proches de la droite dans un deux trois et quatre bien alors la règle je commence par nommer l'alkyl méthyl alors le méthyl voilà sa fille je me suis débarrassé de l'alkyl elle est fixée au carbone 3 voilà c'est terminé pour l'alkyl maintenant je passe à l'alcane combien de carbone on a dans sa chaîne c'est 4 donc je vais mettre l'alcane sur butane au le nombre de carbone est supérieur à 2 donc je dois mettre et numérotation regardez la fonction au h au h et néo carbone 2 donc je vais mettre un 2 et j'ajoute la fonction voilà bien encore un autre exemple pour plus de clarté alors on va choisir par exemple au h là dans le deuxième carbone voilà le carbone fonctionnel alors ce n'est pas la peine de mettre les haches parce que le nombre est connu pour le carbone qui a une liaison il vous manque 3 pour deux liaisons il vous manque 2 pour 3 il vous manque 1 voilà exactement alors à votre avis je vais numéroter de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite bien sûr la règle elle dit que le carbone fonctionne doit avoir le plus petit numéro alors c'est de droite 1 2 3 4 5 bien combien de carbone on a 5 c'est quoi le numéro de l'alcane 5 peine panne tirer le hall et les fixés à 2 donc j'ajoute je peux maintenant ajouter un alkyl ici ch3 la chaîne devient ramifié alors le radicale c'est le méthyl fixé en quelques avant 3 donc je vais mettre 3 et ça devient 3 méthyl pentane et je peux ajouter si vous voulez un autre métier là c'est h3 alors que devient le nom alors j'ai encore un autre métier 4 donc je vais mettre 4 et il est il 3 métier la pentane au lieu de 4 métier 3 métier je peux mettre 4 ou 3 c'est la même chose je change de couleur 4,3 au lieu de méthyl méthyl je vais écrire d'iméthyl et ça contenu pentane de hall je change encore le même exemple regardez je change encore pour plus de clarté regardez 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 je reprends l'exemple regardez combien de carbone on a dans cette chaîne principale on a 5 alors 5 c'est le pentane la fonction qui porte c'est hall donc hall en quel carbone en deux voilà regardez regardez maintenant ce que je vais faire je vais mettre ici un alkyl c2 à 5 et vous savez que l'alkyl ça s'appelle éthyl éthyl et dans ce carbone je vais mettre un méthyl ch3 méthyl bien alors j'ai deux alkyl il y a le éthyl et le méthyl dans l'ordre alphabétique e et avant m je commence par éthyl en quel carbone est fixé l'éthyl en carbone 3 donc 3 éthyl encore le méthyl maintenant regardez le méthyl il est fixé en carbone 4 donc 4 mais thyl ça fait je me suis débarrassé de débarrasser de méthyl et de méthyl et de méthyl voilà je passe à la chaîne principale 5 c'est pentane et la chaîne elle porte un alcool au h donc c'est hall fixé en deux voiles à deux et ça devient 3 est il 4 méthyl et de méthyl et non très bien voilà je reprends la même chose dont les fonctions qui viennent donc on va s'habituer n'ayez pas peur normalement ça c'est ce que vous avez vu au premier bac pour moi c'est un rappel alors une remarque il y a trois classes d'alcool au classe primaire classe secondaire et classe tertiaire qu'est ce qu'on veut dire par classe regarder le carbone fonctionnel le carbone fonctionnel je vais couloure et le carbone pour qu'il soit fonctionnel il doit porter la fonction alcool au h alors voilà le h dans les tous les cas bien alors pour que l'alcool soit tertiaire il faut que ce carbone là soit lié à trois radicaux 1 2 3 veut dire que r1 r2 r3 soit différent de l'hydrogène qu'est ce qu'on veut dire par radical soit c'est h3 un carbone avec trois projets soit c2 à 5 soit c3 h7 donc voilà ce qu'on veut dire par radical 1 2 3 et d'un l'un de ces trois radicaux bien autrement dit le carbone autrement dit le carbone fonctionnel n'est fixé à aucun hydrogène ça c'est un classe alcool tertiaire alors maintenant je vais passer à l'alcool secondaire au lieu de trois radicaux je change voilà pour vous montrer pour plus de clarté au lieu d'avoir trois radicaux je vais avoir seulement deux radicaux voilà r1 r2 et donc à la place de troisième j'ai un hydrogène oh ça veut dire que le carbone fonctionnel il y est seulement à deux radicaux avec un hydrogène ça c'est un alcool secondaire et donc le dernier cas pour que l'alcool soit primaire je vais encore changer regardez pour passer de secondaire pour passer du alcool secondaire au primaire regardez au lieu d'avoir deux radicaux je vais avoir seulement un seul regarder r1 et g2 voilà donc il ya un seul radical et il ya deux hydrogène liés au carbone fonctionnel voilà donc je vais encore prendre dans l'alcool primaire le carbone fonctionnel et pour deux hydrogène et un seul radical dans l'alcool secondaire le carbone le carbone regardez fonctionnel et pour deux radicaux mais avec un hydrogène je parle pas droit à ça c'est la fonction alcool et pour le dernier le carbone fonctionnel il ne porte aucun hydrogène que les radicaux voilà tiers tiers je reprends pour le tiers tiers trois radicaux pour le secondaire deux radicaux pour le primaire un seul radical et deux hydrogène alors il ya un cas exceptionnel à regarder on peut avoir au lieu d'un radical trois hydrogène ça reste toujours alcool primaire bien alors je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre et vous allez me dire si l'alcool est primaire secondaire ou tertiaire regardez ce carbone là avec trois autres bien je vais choisir la fonction alcool ici alors ce carbone là fonctionnel il y a un carbone donc ce côté ch3 et un carbone là ch3 il lui manque un hydrogène pour combien de radicals sont liés à ce carbone fonctionnel je vais changer de couleur ce carbone fonctionnel regardez le h et les lier un radical droite et radical gauche donc j'ai deux radicaux avec un hydrogène alors c'est bien ce cas là là il ya un hydrogène et de radicaux c'est un alcool secondaire je peux changer si vous voulez regarder ici je peux mettre ces deux à cinq regarder dans sa liaison ces deux à cinq ans dans ce cas là le carbone est lié à radicaux un radical de radicaux 3 c'est un alcool tertiaire je peux changer si vous voulez encore une fois alors regardez le carbone le carbone alors le jeu va mettre le h ici et là regardez combien oui le carbone fonctionnel c'est celui là alors il a une liaison avec au h on parle pas de h alors regarde de l'autre côté il y a un groupe c2 à 5 il nous manque ici un h et aussi un h or il a deux hydrogènes et un seul radical c'est un alcool primaire très bien c'est terminé la fonction alcool on passe maintenant aux acides carboxylique ces acides ils ont une formule général regardez le groupe fonctionnel de l'acide c'est un c'est regarder un carbone lié deux fois à l'oxygène et une fois au h voilà le groupe caractéristique de l'acide et ici on peut mettre un air voilà ce air il peut être égal à et de h comme il peut être égal différents de h ça veut dire un alcool comme ch3 c2 à 5 etc je peux l'écrire autrement voilà le air lié au lieu de regarder au lieu de c'est au h je peux l'écrire c'est au h comme je peux l'écrire air lié à c'est au 2 h ce sont des écritures qui signifie la même chose bon moi je vais me baser sur cette écriture voilà alors exemple alors je vais vous donner plusieurs exemples pour mieux comprendre bien sûr alors je vais maintenant reprendre voilà bien alors qu'est ce qu'on a dit sur pour le air alors il peut être égal à h comme il peut être égal à la qu'il je commence par lui remplacer par un h voilà alors il lié au groupe caractéristiques c'est au h bien maintenant la nomenclature regardez la nomenclature alors pour les composés qui porte le groupe caractéristique c'est au h ce sont des acides alors on doit commencer par le mot acide alors si la chaîne est ramifiée je vais mettre l'alcool avec le nombre et à la fin je compte le nombre de carbone dans la chaîne principale et mettre alcane et faire une terminaison oui qu'est bien lorsqu'on dicte une règle alors ça se voit que c'est compliqué c'est difficile alors mettons l'application de cette règle directement pour faciliter la tâche voilà alors ici j'ai un seul carbone caractéristique bien alors combien de carbone on a dans cette chaîne un seul carbone l'alcane qui porte un seul carbone c'est méthane bien j'élimine le e et j'ajoute à la fin un week est parce qu'il s'agit d'un acide et d'un méthane oui qu'est au regarder je peux l'écrire autrement ce composé et notre écriture se développer regardez h c'est au h oh vous connaissez cet acide on l'a déjà vu dans les acides et base bien alors pour plus de clarté je vais maintenant changer au lieu de remplacer le r par un h comme ce que j'ai fait là je vais la remplacer par un alkyl comme ces alkyl là alors je vais remplacer le r avec ch3 alors ça devient c h 3 lié au groupe caractéristique c'est au h qui donne au composé la fonction acide au regard des encore une fois la chaîne et les linéaires j'encadre seulement les carbone au h ce n'est pas il fait pas partie des carbone avec l'oxygène reste à l'extérieur voilà donc puisque linéaires il n'y a pas de chaîne ramifiée je commence par le nom acide combien de carbone on a dans cet acide regardez un et deux donc il y a deux carbone qu'est l'alcane qui porte de carbone toujours le tableau et thème et j'ajoute à la fin un week et acide et un week je peux l'écrire autrement regardez c h 3 c o o h o vous connaissez cette formule aussi donc seulement changement d'écriture bien pour plus de clarté maintenant regardez l'exemple c il y a un carbone là là et là voilà la chaîne linéaire c'est la chine la chaîne qui comporte le carbone fonctionnel le carbone fonctionnel c'est celui là qui porte le haut et le h voilà alors regardez il y a un alkyl à l'extérieur c'est une chaîne ramifiée alors c'est un acide parce qu'ils portent le COH je commence par acide et puisqu'il y a un alkyl comme ce qu'on a fait dans les chaînes ramifiées je vais finir le nom c'est un méthyl je reprends encore une fois je laisse de la place pour le numéro c'est un méthyl ce méthyl il est lié à quel numéro de carbone alors alors il faut numéroter la chaîne il faut numéroter la chaîne principale alors n'oubliez pas cette règle aussi on commence par un du carbone fonctionnel regardez le carbone fonctionnel qui porte au et au h il doit voir le numéro le plus petit 1 alors après c'est de 3 donc le méthyl il est fixé à 2 donc je dois mettre un 2 méthyl une fois terminé l'alkyl je reprends la chaîne principale combien de carbone 3 l'alkyl qui porte 3 c'est le propane et qu'est-ce qu'on a dit on élimine le e et on ajoute qu'est-ce qu'on ajoute week et ça devient acide de méthyl propane week vous voulez un autre exemple allez-y encore un autre exemple pas de problème regardez 4 carbone alors je vais maintenant mettre le groupe caractéristiques c'est au h voilà ça c'est le carbone fonctionnel alors regardez maintenant ce n'est pas la peine d'ajouter les h alors le premier pour 3 h 2 h 2 h 2 h extra voilà alors maintenant le numéro 1 c'est le carbone fonctionnel 2 3 et 4 alors on cherche maintenant le nom de ce composé allez-y c'est acide bien combien de carbone 4 c'est le butane et on on élimine le e et on ajoute week et bien je vais faire maintenant une modification je vais accrocher un ch3 ici donc voilà la chaîne principale en faisant très le carbone fonctionnel alors maintenant ce ch3 c'est un alkyl alors que devient le nom maintenant je commence toujours pas acide je finis par l'alkyl c'est un méthyl en quel carbone 2 donc ces deux méthyl après je reprends la chaîne principale elle comporte 4 l'alcane du carbone casse et le butane j'ai les mille et j'ajoute le week j'espère que vous avez compris la nomenclature des acides carboxylique voilà je passe maintenant à une autre fonction les histères au aussi des histères ils ont une formule générale alors la forme générale regardez le groupe caractéristique c'est c o o au lieu de h un autre radical r prime voilà le groupe caractéristique des histères alors pour faire la différence entre les acides et les histères regardez les acides on a un h ça veut dire un haut lié à un hydrogène alors regarder la différence alors ils se ressemblent ici mais là j'ai un h alors que l'agent r prime alors on est obligé que elle prime soit différent de h pour que ce soit un histère 6 ch donc ça devient ainsi bien sûr alors je reprends encore une fois la formule générale des histères c'est le carbone avec eau et en eau et aussi un imprimé voilà et dans l'autre côté je vais mettre un air ou la différence ici obliger que elle prime différent de h c'est à dire un alkyl ch3 c2 à 5 c3 h7 etc mais là il y a deux possibilités soit égal à h soit différent de h c'est à dire alors je vais vous donner un exemple regardez maintenant le air là je vais le remplacer par un h la voilà et je garde le c o o et dans l'autre côté elle prime différent de h je vais mettre ces deux à 5 bien ça c'est un mystère et les deux la forme je reprends l'écriture il est de la forme de r c o o r prime avec r prime ça représente l'alkyl et le r si ça représente un h bien la nomenclature voilà je vais vous donner une méthode il faut retenir ces méthodes pour faciliter la tâche de la nomenclature alors regardez ce qu'on va faire on va décomposer cette formule en deux parties à partir de l'alkyl avec l'oxygène voilà cette partie gauche c1 et la partie droite c2 on commence par le nom de 1 et on va mettre alcane combien de carbone 2 et on ajoute à la fin une terminaison ouat ouat alcane ouat après après on passe à la partie numéro 2 2 r prime c'est un alkyl je vais mettre le nom de l'alkyl méthyl éthyl propyl pour plus de clarté on va appliquer tout ça à cet exemple alors regardez alors la division ici la partie numéro 1 c'est celle là qui porte les oxygènes la deuxième partie c'est l'alkyl 2 alors je commence par la partie 1 combien de carbone on a là 1 qu'est l'alcane qui porte un carbone c'est le méthane méthane qu'est-ce qu'on ajoute mes tan ouat bien c'est terminé la première partie alors il me reste la deuxième c2 à 5 c'est un alkyl c'est éthyl métan ouat dit-il très bien je reprends encore un autre exemple pour plus de clarté regardez le b je vais vous mettre la formule générale c'est au au r prime alors regardez maintenant le r prime elle représente ce composé différent de h et le r là dans notre exemple on l'a pris h alors ici je prends un alkyl c h 3 donc c'est un mystère bien je vais maintenant décomposer en deux parties alors je vais mettre un tirer alors regardez la liaison entre le haut et l'alkyl je vais mettre un trait voilà le numéro 1 et voilà numéro 2 alors je commence par le 1 combien de carona de carbone c'est quoi de carbone l'alcane c'est éthane qu'est-ce qu'on ajoute à la fin ouat ouat et à la fin alkyl ch3 c'est quoi c'est quel est le nom de ce 3 c'est le métier est en ouat de métier est en ouat je peux ajouter les deux deux métiers voilà bien on va compliquer un petit peu les choses pour faire le lien avec ce qu'on a déjà fait dans les chaînes ramifiées bien alors regarder ce composé le petit c est de la forme r c'est au je vous montre le r prime le r prime c'est ce composé les cidaux à 5 c'est tranquille le r là c'est tout ça alors je peux compter si vous voulez trois carbone regarder au roi carbone c'est 3 3 3 1 c'est 7 à 7 au c'est un alkyl c'est 3 7 même s'il écrit d'une autre manière voilà alors c'est un alkyl voilà je vais effacer pour reprendre alors je n'ai qu'à respecter la règle qu'on vous a donné bien on va diviser du côté où il ya l'alkyl voilà ça c'est le numéro 1 et l'autre c'est la dernière partie du nom du nom voilà alors qu'est ce qu'on va maintenant faire regardez dans ce composé gauche j'ai un carbone fonctionnel un autre carbone un autre mais un autre à l'extérieur voilà donc ça se voit que la chaîne n'est pas linéaire et les ramifier je vais l'encadrer voilà je laisse l'oxygène parce qu'il ne fait pas partie des chaînes carbonées au g1 ch3 à l'extérieur ça c'est un alkyl alors maintenant je suis obligé de faire le nom comme ce qu'on a déjà fait dans les chaînes ramifiées je commence par numéroter la chaîne oh le numéro le plus petit il doit correspondre au carbone fonctionnel 1 2 3 alors maintenant regardez regardez le ch3 il est fixé en qu'est carbone carbone 2 donc de méthyl j'ai terminé avec l'alkyl le radical alors il me reste maintenant la chaîne principale combien de carbone 3 on a dit pro pan et qu'est ce qu'on ajoute à la fin ou at parce que c'est un esthère et d'un 2 métier propre à droite bien et à la fin la deuxième partie c'est n'est-il et d'un dit il bien un autre exemple petit dé je change encore d'écriture je vais vous montrer que c'est toujours de la forme r c'est eau au r prime je vous montre le r regardez le r c'est ch 3 1 j'ai oublié j'ai oublié en eau je vais reprendre ça m'arrive souvent d'oublié cette écriture mais c'est faux voilà oh c'est h c'est h 3 c'est h 3 voilà regardez elle est de la forme regardez le c'est au haut la voilà le r prime c'est cette partie là comme avant il comporte trois carbone 1 2 3 voilà c'est 3 3 3 1 c'est 7 avec tirer aussi le propyl donc c'est un alkyl bien c'est alors l'écriture il est de la forme générale d'un esthère maintenant je cherche le nom alors je vais diviser tout d'abord je vais diviser la division allez-y entre l'oxygène et le reste voilà ça c'est la partie numéro 1 et le reste c'est la partie numéro 2 je commence par un haut j'ai une chaîne linéaire qui comporte de camont pas de problème c'est l'éthane de carbone et j'ajoute le watts et à droite c'est terminé la première partie alors maintenant la deuxième regardez la deuxième il y a un problème alors la chaîne maintenant elle n'est pas linéaire voilà l'année l'alignement alors celui-là il est à l'extérieur et les ramifiés alors le carbone le plus proche de haut c'est le numéro 1 alors 2 alors maintenant le ch3 comme vous voyez le ch3 comme vous voyez je vais changer de couleur alors le ch3 c'est un radical qui s'appelle méthyl méthyl au fixer en quel carbone le numéro 1 voilà toujours numéro 2 du parti plus proche de l'oxygène voilà et c'est terminé pour le radical il me reste de carbone il me reste de carbone 1 et 2 alors et pas regarder à la fin toujours on se termine par il alors de carbone c'est l'alcool et il est il est il alkan ouat à la fin il et non pas un très bien c'est terminé les histères je passe maintenant vous pouvez mettre pause vous prenez votre temps pour voir et bien maîtriser les fonctions précédentes avant de passer à la dernière les anhydrides d'acide aux les anhydrides d'acide ils ont aussi une formule général général alors regardez le groupe caractéristique de cette fonction elle est un peu bizarre regardez le c'est au avec un haut et de l'autre côté c'est double aux liaisons au tirer donc il y a un symétrie il y a une symétrie regardez ce qui est à droite de haut elle ressemble à ce qui est à gauche voilà alors voilà donc je peux reprendre maintenant alors l'écriture général la formule générale il y a un air là et le même air de l'autre côté le même air sont pas différents ce r là qui est le même que celui là ils peuvent être égale à h comme il peut être différent de h ça veut dire un alkyl lorsqu'on dit alkyl par exemple ch3 c2 à 5 etc pour ce deuxième cas alors je vais commencer par vous donner comment on peut avoir un anhydride d'acide à partir d'une réaction alors l'équation de réaction pour obtenir un hydride un anhydride d'acide alors je dois prendre un anhydride regarder r c'est au h ça c'est la forme générale d'un acide plus le même acide pas deux acides différents r c'est au h voilà deux molécules du même acide ça c'est un acide ainsi que celui là c'est un acide alors dans des conditions regardez les conditions 700 degrés à une température de 700 degrés et en présence d'un composé p4 odysse qu'on appelle oxyde de phosphore dont le rôle c'est absorber de l'eau alors il va extraire une molécule d'eau de ce composé comment va-t-il se passer ce phénomène regardez maintenant on sait que l'eau c'est h2o c'est h lié à o h donc c'est une combinaison d'un h avec un h pour avoir un h2o bien c'est ce qu'on va faire alors de cet acide on va supprimer un h de l'autre on va supprimer seulement h h avec h il va donner h2o plus au fait attention maintenant ce qu'on va faire ce carbone là il va perdre le h par contre le oxygène qui va perdre le h alors ce carbone avec l'oxygène ils vont se lier parce qu'ils ont perdu des choses par exemple le premier l'a perdu en rage le deuxième h alors comment va-t-il s'écrire alors je commence parce qu'on a là r c'est au tirer à se tirer la regarder se tirer là il va se combiner avec l'oxygène et l'oxygène il est lié à ce eau lié au regarder ce composé qu'on a obtenu regardez maintenant je reprends encore une fois pour mieux de clapper je reprends je reprends tout le schéma de le chemin toute l'équation bien sûr alors pour avoir pour avoir un anhydride je fais réagir à l'acide r-c-o-h avec le même acide r-c-o-h dans des conditions 700 degrés c est en présence d'un composé p4 odysse l'oxyde de fosfor alors regarder maintenant ce qui va se passer ce composé il va perdre h l'autre à h parce que la combinaison d'un h avec h il va donner h deux ans bien je vais utiliser des couleurs pour plus de clarté qui a perdu le h c'est ce carbone qui a perdu le h c'est l'oxygène alors celui là et celui là ils vont se combiner alors je commence par l'autre côté qu'est qu'il me qu'est ce que j'ai là j'ai un air lié à ces deux liaisons au avec le carbone qui a cédé alors je vais l'écrire r-c-o et le carbone qui a cédé celui là là celui là je vais la couleur et alors au h et les parties h et les parties qu'est ce qu'il me reste là l'oxygène alors l'oxygène le voilà et je pose la question il y a quoi un ceo voilà il y est un ceo est aussi lié voilà et comme ça j'obtiens l'anhydride d'acide plus de l'eau ça veut dire l'anhydride d'acide il provient et provient de la réaction entre deux molécules d'acide dans des conditions que je viens de citer voilà exemple et nomenclature bien alors pour nommer un anhydride d'acide voilà ce qu'on va faire alors l'anhydride il provient de l'acide donc on remplace le mot acide qu'on avait par le mot anhydride dont le nom de l'acide correspondant c'est à dire l'acide qui a réagi et comme ça on obtient au lieu d'acide anhydride si c'est le composé comporte des radicaux c'est dire la chaîne ramifiée on va mettre n alkyl et à la fin je compte le nombre d'alcool de carbone qu'on a alcane et j'ajoute wik wik c'est à dire je garde la même nomenclature de l'acide alcane wik au lieu d'acide je vais mettre anhydride oh j'ai trop parlé mais on doit pratiquer tout ça pour mieux comprendre bien regardez maintenant est ce que ce composé est un anhydride je vais écrire la formule générale r c'est au haut c'est au or qu'est ce qu'on a dit pour r il peut être égal à h et c'est le même égal à h il peut être différent de h voilà c'est h3 c'est h3 donc ils ont même écriture regardez ils ont même écriture seulement ici r je vais remplacer par h alors que dans l'autre côté il est remplacé par h3 parce qu'on a dit que r peut-être égal à h comme r est peut-être différent de h voilà je reprends bien alors maintenant je vais appliquer la règle qu'est ce qu'on a dit alors pour avoir un anhydride on fait réagir deux acides alors pour savoir et connaître la molécule de l'acide il faut faire sa division regardez de ce côté là j'ai un assez haut et de l'autre côté c'est au h ils sont identiques entre les deux il ya un oxygène alors voilà j'ai le choix soit dans cette partie on dans cette partie là je dois faire une séparation voilà la division qu'il faut faire ici alors maintenant vous pouvez voir combien de carbone j'ai dans la partie gauche un seul dans la partie droite un seul donc c'est la même alors vous allez mettre puisque c'est un anhydride je commence pas un hydrides la chaîne est linéaire il n'y a pas de radicaux il ya ce carbone alors l'alcane qui porte un seul carbone c'est le méta donc je prends le nombre de carbone d'une moitié méthane et j'ajoute oui qu'est bon si vous n'avez pas compris alors voir le deuxième exemple alors regardez c h3 c o o voilà le haut des deux côtés de eau je dois faire une séparation c'est la même chose ici par exemple regardez le nombre de carbone à gauche il ya un 2 alors de même à droite c'est un 2 donc c'est pareil alors il suffit de compter le nombre de carbone d'une partie et pas de deux voilà alors puisque c'est un anhydride donc anhydride combien de carbone on a dans la chaîne on a deux carbone est linéaire donc directement et thème l'alcane c'est éthane et j'ajoute le week comme ce qu'avait l'acide parce qu'on change acide éthanoïque avec anhydride éthanoïque voilà je vais compliquer un petit peu les choses maintenant regardez le petit c un composé je vais vous mettre la comparaison regardez il est de la forme r c'est haut haut c'est haut r oh regardez le air maintenant ici regardez le air le air là c'est tout ça le même air là c'est tout ça c'est la même chose ils sont identiques donc c'est un anhydride très bien j'applique la règle et oui faut retenir les règles c'est avec les règles qu'on travaille alors regardez maintenant le haut j'ai dit soit de droite ou de gauche je vais séparer voilà il suffit maintenant de traiter un une seule partie je laisse tomber l'autre bien sûr eh ben regardez dans notre cas j'ai le carbone fonctionnel lié un carbone un carbone mais un carbone à l'extérieur c'est une chaîne ramifiée bien elle est ramifiée bien je reprends alors dans cette partie gauche regardez j'ai une chaîne principale et un alkyl voilà à l'extérieur donc c'est une chaîne ramifiée eh ben je vais numéroter je commence toujours par le numéro un du carbone qui porte la fonction deux trois oh l'alkyl à l'extérieur c'est un méthyl méthyl voilà en quel numéro deux voilà le deux ça fait c'est terminé pour l'alkyl maintenant je reprends l'alcane combien de carbone j'ai dans cette chaîne principale 1 2 3 donc c'est propane alcane propane qu'est ce qu'on a dit propane ouic et le premier mot de l'anhydride c'est anhydride et d'un anhydride de méthyl propane ouic a dit à la chimie organique on va dire à l'homenclature il ya des règles à respecter et il faut savoir gérer ces règles mais avec les exercices on va bien maîtriser c'est non mon clature très bien alors il ne me reste qu'à vous dire qu'à vous dire que dans la partie précédente inshallah trois on verra les réactions des stérifications et d'hydrolyse c'est à dire on va commencer la partie principale de notre programme ce qu'on vient de vous donner ce n'est qu'un rappel bien malhouda l'arbi et d'aba en dama de stafi je temps-à-à-d'iba duhou Sous-titrage Société Radio-Canada